Bonjour, on reprend la suite de Gears Tactics dans cette deuxième VOD pour le let's play du jeu. Donc nous avions fini la première mission, nous avions été chercher un document top secret qui était laissé sur un bureau au milieu d'une ville qui allait être rasée. On a réussi à échapper de la ville, à récupérer le dossier et à tuer des dizaines de créatures absolument affreuses pour se réfugier dans une banque et après revenir au campement. Et donc on apprend que ce dossier top secret était en fait le profil de Yukon, le généticien de l'armée Locust et qu'il va falloir qu'on aille le dessouder. Mais pour ça il faut qu'on recrute des Gears et pour recruter des Gears il va falloir qu'on aille dans notre deuxième mission qui est donc la mission laissée pour compte. Alors on voit qu'il y a un objectif facultatif, terminer la mission sans un seul Gears mis à terre ou tué. On avait eu un petit fail dans la première VOD, on va essayer cette fois-ci de jouer un peu plus safe et de réussir cet objectif facultatif, ok ? Allez, c'est parti. Donc on voit que nos deux biomanes Force Jaune et Force Rouge sont équipés, ils sont rutilants, hybrides dans tous les coins. C'est parfait, c'est impeccable. On monte dans le Megazord et on est parti pour la mission. Aldaïr est une ville fantôme, donc les possibilités de recrutement sont maigres. Notre meilleure chance de trouver des Gears, c'est Echo 5, une unité de réserve postée pas loin. Allons les voir. Va falloir recruter toute l'unité pour notre chasse à la larve. Oui, quelque chose me dit que ça va pas être facile. Ce suicide, il est vraiment, vraiment, vraiment pas fin. Il a une bonne tête. Par là. C'est un camion tout équipé, avec les caméras de recul et tout, parfait. Des Gears ! Ils ont quand même des bonnes têtes de random. ces nouveaux Gears. Ils sont beaux avec leurs armures. Par contre, on a fait une erreur de boue extrêmement monumentale. On n'a pas mis l'arme de Sid Redburn en rouge. C'est vraiment, vraiment, dommage. Ces Gears touchent. Allons vérifier au site de l'embuscade, voir si on peut retrouver ces Gears. Ok, donc on doit aller au site de l'embuscade. A priori, c'est ici. Et quelque chose me dit que les Gears n'ont pas de dur à trouver, puisqu'ils sont morts au sol. Donc, spoiler, c'est pas la peine d'y aller. Alors, on est quatre. Très bien. Donc, on a nos deux compagnons de la première mission. Gabe, le paladin. En attente ! Et Sid, le tank. Allez. Et donc, on a un petit nouveau, Tyrone, le Lou Shepard. Qui est une unité lourde. Il a une sulfateuse, un pistolet et des grenades. Très bien. Et donc, compétence passive, voyons voir. Ancrage. Lorsque cette unité tire, elle gagne une charge d'ancrage pour trois maximum. Les unités dans l'état ancrage gagnent 10% de précision et 15% de dégâts par charge. Mais perdent leur charge si elles se déplacent. Très bien. Donc, lui, c'est une tourelle qu'on va poser quelque part et qui va tirer, tirer, tirer et tirer. Et donc, Mademoiselle est une éclaire de niveau 1. C'est Marcella Spectre Trine. Qui est une très jolie casquette. Sa compétence passive, c'est rien du tout. Elle a un fusil destructeur. Un fusil à pompe particulièrement efficace à courte portée. Un pistolet, une grenade. Et donc, on voit qu'elle a une compétence que d'autres n'ont pas, qui est le camouflage. Cette unité entre dans l'état de dissimulation jusqu'à votre prochain tour. Les unités dissimulées sont invisibles des ennemis. La dissimulation prend fin lors de l'utilisation des compétences et d'interactions. Ça n'active pas la vigilance. Alors, cette mission, je ne l'ai pas finie. Je l'avais commencée. Et je ne l'ai pas finie. Par contre, je sais que j'allais commencée et que ça s'était très mal passé. Mais quand je dis très mal passé, ça m'a vraiment très mal passé. Je trouve que le jeu est plutôt difficile. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors, on doit aller là-bas. On voit qu'on a un coffre ici. Un coffre ici. Et un coffre ici. Et donc, maintenant, il faut qu'on se débrouille pour attraper les coffres. Aller là-bas et survivre. Parce que je vous rappelle que l'objectif secondaire de la mission est de ne pas avoir un seul Gears tué ou mis à terre. Et on va essayer de faire ça. Alors, Marcella, elle, il faut la mettre au contact puisque le but, c'est qu'elle aille au contact et qu'après qu'elle se camoufle. Donc, on n'hésite pas, on avance au maximum. On a un anniversaire. Très bien. Vous auriez dû partir quand vous le pouviez, enfoiré. Donc, on va cacher notre petit Sidal Burn ici. On va cacher notre petite Gab ici. Et à côté de lui, notre petit... Peut-être pas à côté de lui. Est-ce qu'il y a une vigilance qui devra être prise dedans ? On peut aller là. On va le mettre là. Ça lui prend 3 points d'action, c'est risqué. Mais j'ai envie qu'il ne bouge plus après, une fois qu'il y a. Et qu'il soit assez prêt pour tirer sur les autres. Je n'ai pas les statistiques des armes. Donc, je sais que le Lanzor, il a la portée effective, c'est 10 mètres, ce qui n'est pas dingue. J'espère qu'à la Sulfateuse, il peut tirer un peu plus loin quand même. Parce que sinon, ça va être un peu ennuyeux. Donc, elle, on va quand même essayer de bien la cacher. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser le camouflage maintenant. Puisqu'il a un temps de recharge plutôt long. On va se mettre en vigilance. Ici, on va se mettre en vigilance. Ça ne sert à rien, cette vigilance, c'est Dreadburn. Ici, et on va voir ce qu'il se passe. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est une réaction comme je les aime. Ça, c'est un bon héros, ça. Il y en a 5. On va leur montrer. 2, 3, 4, 5. Ils sont 5, ok. Donc, elle est en mauvaise position parce qu'elle est bloquée par la vigilance de ce charmant jeune homme. Donc, lui, il n'est pas bien, lui. Lui, on peut le shooter. Il s'est fait interrompre, il a découvert. Lui, il est à couvert. Lui, il n'est pas à couvert. Lui, il est à couvert. Ok. Déjà, j'aimerais bien savoir est-ce que tu peux m'enlever la vigilance de celui-ci. Non, tu ne peux pas aller trop loin. Ok. Donc, il va falloir qu'on te déplace, mon coco. Allez. Ça, c'est notre artilleur. Donc, lui, plus il tire, plus il gagne de la précision et il est dégâle. Donc, on ne va pas hésiter. Ça, c'est un tir gratuit. 79. Allez, on prend. S'il pouvait avoir la bonne idée de le coucher, ça serait pas mal. Il n'a pas la bonne idée de le coucher. Donc, c'est pas pas mal. Réfléchissons. Lui, il faut qu'on le rapproche, de toute façon. Ici. Ah, d'accord. Donc, les lignes pratiquées, c'est la vision sur un ennemi qui a couvert. Et les lignes blanches, c'est la vision sur un ennemi qui a découvert. Donc, si on est là pour un point d'action. On peut tirer sur celui-ci. Le problème, c'est évidemment qu'il est trop loin. Donc, on a 10% de toucher. On a 10% parce qu'on a moins 71% à cause de la distance. On a un obstacle. Modificateur, il est en position accroupie. Donc, il a 40% en plus de couvert. Couverture partielle. Donc, il a un petit peu couvert, quand même 20%. Et esquive 10%. Ok. Donc, ça, c'est pas cool. Là, on voit que 10 mètres... Ce qui est là, c'est la compétence d'intimidation. Elle n'a rien de 10 mètres. C'est la compétence effective du Lanzor. C'est-à-dire que c'est là qu'il est optimal. C'est dans ce cercle-là. On voit que c'est pas fou comme distance, quand même, pour une mitrailleuse. Donc, là, je serais l'avis de voir si, avec le pistolet, on a un peu plus de chance de toucher. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. Lui, j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser. Bien reçu. Donc, toi, est-ce que tu peux lui tirer ? Tu es 61. 56. Il lui reste 2 points d'action. Alors, ce que j'aimerais bien, ce serait que tu touches celui-là. 61, c'est pas fou. Mais j'ai envie de le toucher. Voilà, c'est pas fou. C'est pas fou. Alors, j'aimerais bien que tu le retouches. Ça, c'est inféccable. Donc, ma petite Marcella, elle va aller l'acheter pour donner des PA à tout le monde. J'y vais. Dont à Tyron. Camion radio au droit de vent. Si on veut trouver le reste des caussures, c'est par là qu'il faut commencer. Shotgun dans la tête, ça les calme, généralement. Cible abattue. Il lui reste donc 2 PA. On voit qu'elle a une vision sur lui. Voyons voir ce que ça donne. 60. 60, on prend. Coup partiellement reçu, c'est pas dingue. On va sûrement la camoufler après, mais on va voir ça plus tard. OK. Il a reçu un PA en plus. Il a son stack d'ancrage qui doit être à fond, puisqu'il a tiré une fois en vigilance, une fois sur lui et une fois sur lui. Donc, il doit avoir ses 3. Donc, il doit avoir plus de 30% de toucher. Donc, normalement, il doit être pas mal. 76%, c'est plutôt bien. Co-critique de base 25, contournement plus 40. On a 65% de ce range de critique. Ça lui ferait 870 points de dégâts, ce qu'il achèverait. Et ça serait une très, très bonne chose. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je suis là. OK. Donc, il nous reste 3 points pour Seed. 4. Ouais. Pour ce charmant jeune homme qui s'appelle Gabe Diaz. Alors, on va essayer. Ce qui serait bien. Est-ce qu'il ouvre le pistolet ? Je peux pas l'avoir celui du fond, là ? Vraiment pas ? Non. Bon, on va le rapprocher. On va pas s'embêter. On va le rapprocher. On va pas le mettre derrière les caisses en bois, parce que ça casse trop facilement. C'est pas des bons couverts. Il lui reste 2 points d'action. S'il pouvait faire sauter la vigilance de celui-ci, 66, c'est parfait. C'est bon. OK. Donc là, j'aimerais bien qu'il... Entendu. ...tire son solucie et qu'il ne l'achève pas. Ah, c'est pas assez de dégâts, ça. Ah, on a pas la bonne arme. Non, il va l'acheter, c'est dommage. Ah non, parfait. Il est au sol, donc on va grillé beaucoup de points d'action. On va en griller 3. J'y vais. Mais ça, on va en redonner un à chaque coéquipier. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Dis au revoir. Ça se passe bien mieux que la partie de l'essayée... Quand j'avais commencé le jeu la première fois, il lui reste un point d'action. Donc on va lui faire prendre contrôle en dehors. On va tirer sur lui à 93%. 93%, il fait pas de dégâts, quoi. 55% de chances de critique. On va croiser les doigts, c'est plus d'une chance sur deux. C'est raté. Donc lui, il a encore le droit à un tir. On va achever celui-ci. Il est au sol. C'est parfait. En attente. Lui, il va tirer sur lui à 54%. Je prends le cripsique. Impeccable. Ce tour se passe parfaitement bien. On va se planquer ici pour l'achever. Lui, il a regagné un point d'action. Il doit pouvoir achever... Non, il peut pas achever, mais c'est une farce. Non, mais c'est une blague. Il fait aucun dégât, son manzor. Donc lui, il a regagné un point d'action. On va juste en profiter pour recharger. Ça sera fait. Je recharge. Ouais, ouais. Lui, il a un point d'action. Il lui reste deux cartouches. Là, il est à 10% toujours. On peut pas laisser ça comme ça. Lui, il faut l'achever, de toute façon. On n'a pas le choix. Donc je serai, David... 55. Et avec la tronçonneuse, est-ce que je pourrais pas le tronçonner et en même temps me cacher ici ? Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il veut pas... C'était bien comme technique, ça. Parce que là, il en reste un. Mais j'ai pas envie de prendre de dégâts. Je veux absolument réussir le dégâtif et facultatif. Donc on va... Entendu ! On va pas prendre le risque. On va pas prendre le risque. On va se mettre ici. Bien. Ah, mais il y avait plus qu'un seul PA, quoi. Je n'avais pas vu ça comme ça. Bon, bon, on prend le risque. Allez, tant pis. Parfait. Les larves sont là ! Elle est cachée derrière une caisse. Donc, autant dire qu'elle va pas... Elle va pas tenir très longtemps. On va bien se marrer. Toi, tu vas l'achever. Comme ça, elle, elle a plein de PA. Et je veux absolument récupérer les caisses. Ça, c'est fait. Hop, il lui reste un PA. Pour prendre la caisse. Bon rapport. Impeccable. Donc lui, il s'est caché là. C'est pas très malin parce que lui, il bouge pas, il tire. Et en plus, il fait des gros dégâts. Il bouge pas, il retire. Puis, s'il faut, il retire. Il a retrouvé toutes ses munitions. Ah, c'est parce que le champ bataille... Il y a plus d'ennemis, le champ bataille est dégagé. Donc, il retrouve toutes ses munitions. Ok, en surveillance. Diaz, tu veux aller me chercher cette caisse ? J'avance. Ok. On a deux caisses. Il nous en manque une qui est ici. Donc, il reste deux points d'action à Cid. Et on va le placer... Où est-ce qu'on va le placer ? On va le placer là, pour l'instant ? Ouais, j'avance. Préparez-vous à l'attaque. Bon, pas l'attaque. Pas l'attaque, ça me va. Bon, il faut commencer à aller vers l'autre caisse, puis aller au haut. On va quand même essayer d'aller voir si vos camarades sont vivants. J'écoute. Ce serait dommage. Est-ce que je ne le laisserai pas là ? Non, finalement, c'est vous. On n'a pas le choix. On va le mettre ici, lui. Donc, on a vu le petit message ancrage perdu. Marcella, il faut qu'elle se rapproche aussi. On ne peut pas rester là-bas. Éternez-moi. 5 sur 5. J'essaie de ne pas trop les coller, parce que si on a une armée de drones qui arrivent, ils ont quand même le don pour se mettre en vigilance, du coup, pour avoir une bonne partie du terrain. Et s'ils sont trop collés nos gears, ils risquent d'être tous dans la zone de vigilance. Et ça, ça nous arrangera et tout. Attention, ils arrivent ! Allez, au travail ! Ok, donc là, on voit que personne n'arrive, en fait. Donc, on va mettre... J'avance ! Le gears ici. Voilà. On va le faire rentrer dans la zone. Non. On va le mettre... Ici. Et ici. Lui, il va venir là. Est-ce qu'il y a forcément les ennemis qui vont venir de là ? Ce n'est pas possible. Bien su. Est-ce qu'on la recentre, elle, ou pas ? Oui, on va la recentrer, elle. Parce que, de toute façon, on va aller dans cette zone-là et la guerre va se passer là. Ça nous paraît assez évident. J'avance. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi, donc... On ne va pas la mettre à couvert. Ce n'est pas la peine. Unité lourde en attente. Lui, il n'a pas bougé. Elle en termine la tour. Mouvement ennemi ! On va leur botter le cul. Toujours rien. C'est parfait. Toi, pour 1 PA, tu vas aller... Les larves ont pris ces Gears par surprise. On ramènera au moins leur plaque chez eux. Oui, ils ramèneront leur plaque. Très bonne idée. Eh bien, écoute, il n'y a toujours pas d'ennemi. Donc, on ne va pas s'embêter. Se mettre en position défensive et terminer le tour. Ah ! Se mettre en position défensive et terminer le tour, quoi. Et maintenant ? En position défensive, quoi. Ouais. Pourquoi nous avons cette petite tour ? C'est qui que j'aime ? C'est toi que j'aime ? On va couvrir par là. On est couverts ici. Allez-y ! Toi, tu vas couvrir ici. Là, plutôt. Toi, tu vas couvrir ici. En surveillance. Et toi, tu vas couvrir ici. On va y voir. Ça va se gâter. L'arve à 12 heures. Ok, qu'être rebut, ça va. Du rebut, ça commence à faire beaucoup. Je ne sais plus si je vais recharger des armes. Quelle erreur. Quelle erreur. Et appuyer l'urgence. D'accord. Toi, tu vas aller chercher ça tout de suite. Ça, c'est fait. Aucun problème. Si besoin, on verra qu'il y a de moufflage. Si tu as envoyé une grenade. Tu as envoyé une grenade là-dedans. On peut l'avoir, lui ? On peut l'avoir. Quatre. Quatre, c'est bien. On crête pour une grenade. Je lance une grenade. Je l'ai eue. Oui, Marcelle, il y a une grenade pour le puits. Ensuite, tu vas te mettre en vigilance. Ici. Je monte la garde. Toi, tu vas te mettre en vigilance. Non, tu ne vas pas bouger. Surtout pas. Tu vas t'ancrer à mort. Ici. Bien. Tu vas te mettre en vigilance. Ici. Je m'en occupe. Ah, c'est là, s'il passe. Je monte sur le puits, je suis bête. Ah, il y a une kille. Attention, appuie ! Ah, puis il y a trois drones qu'on sorte, quoi. Vivez ! Non, c'est pas trop agressive. Aïe, 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 aïe. Ah, rien de tout. Nord et enterré. Ouf, on est chaud. Ah, on commence à avoir l'habitude. La bonne nouvelle, c'est qu'elle, elle n'est pas morte. Et qu'on a quasiment animé tous les rebuts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lui, on peut l'achever, mais pas vraiment. Donc, on a quand même pas mal de chance. On va déjà enlever une dévigilance. Indispensable. Il est en des questions que Marcel a meurt. Sinon, on perd l'objectif principal. Depuis, c'est pas agréable non plus. Avec le deuxième point d'action, on va l'achever. Allez, achève le sud. Et non. Besoin de munitions ! Il fait aucun dégâts. Il fait aucun dégâts. On a encore un point d'action. Allez, on recharge. Ok, tout va bien. Non, non, j'aurais dû la soigner. J'aurais dû la soigner. Toi, est-ce que tu peux toucher le rebuts ? 10%. Bon, lui, il faut le faire avancer. C'était pas une bonne idée. Ah, ben non, quoi que. Quoique, non, c'était une bonne idée, en fait. Lui, il va être obligé. Le pôle magique, là. D'accord. Toi. 19. 10. Bon, lui, il faut le faire bouger. Il faut au moins qu'on arrive à enlever la vigilance de celui-là pour qu'elle la puisse jouer, quoi. Si elle balance pas sa grenade, on est foutus. Donc, euh... J'ai limite envie de voir s'il peut pas... Non, il peut pas. Il ne peut pas. 1, 2, 3, le coup de pistolet, elle lance la grenade, il faut qu'elle arrive à la cheville, lui. J'aurais pas dû le mettre en vigilance, je suis bête. 85, ça se prend. J'aurais jamais dû le mettre en vigilance, là. Je l'ai eu. C'est bon. Éclaireur en attente. Ah bah, écoute, euh... Pas trop le choix, mais, au fait. Invisible. Bon, là, mon point de vigilance, il est hors de question qu'elle attaque. Mais du coup, elle jette pas de grenade, quoi. Attention ! Ils arrivent ! Ok, 1, 2, 3, revenus, tout ça va. Ça va, c'est pas pire. Ah, lui, il se mette là. Très bien. Ah, lui, il se met en vigilance, ici. Non, mais tu viens de tirer sur ton pot, mec. Il est ouf, lui. Ah, ouais. Il y en a encore beaucoup, les ennemis, en fait. Bon, alors, toi... Unité lourde au rapport. Là, t'as 30%. C'est très bien. Non, mais tu es sérieux. Ah, non ! Larve éliminée ! Allez, en vigilance, là. Je sécurise le périmètre. Toi. 74. Elle, elle me fait flipper. On va la mettre en dernière, parce que... Elle me fait flipper. Il faut absolument qu'on la sauve. Au rapport. Toi. Il fait aucun dégâts, lui. C'est pas possible, ça. Il arrive pas à les tuer, quoi. Il a l'air mort. Ah, je suis obligé de passer devant lui, là. J'attends les ordres. C'est lui qu'il faut éliminer. Bon, elle, de toute façon, il faut quand même qu'elle lance sa gonade. On peut pas se permettre d'avoir une autre... Une autre sortie d'ennemis. Ça va péter ! Ça, c'était obligatoire. Il me reste trois points d'action avec lui. C'est avec lui que ça va se jouer, en fait. Est-ce que là, on les fait sortir du couvert ? Et on les interrompt ? Est-ce que ça sert à quelque chose de les interrompre ? Rien du tout. Est-ce qu'il peut... Non, il a aucune visibilité sur... Et puis, de toute façon, il peut pas faire deux tirs de vigilance. Mais elle, elle peut... Mais ça sert à rien. Je vais lui la jouer, de toute façon. Non, il va rester un point d'action. Un point d'action. Est-ce qu'il peut aller le tronçonner ? Non, bon, alors. C'est ce qu'on va faire. Marcella. Tu vas t'occuper de... D'achever celui-là. Allez, il faut que tu le touches, s'il te plaît. Et non, et non, et non, et non. Allez, tu le touches. Pas assez. Pas assez. Marcella va mourir. Il va falloir mettre des points de vie. J'en avais besoin. Ah, je pensais qu'il y avait une grenade. Il n'y a plus de grenade. Aïe, aïe, ça sent pas bon pour Marcella, ça. Ça sent pas bon, lui, tout, pour Marcella, ça. Je vais vous expliquer pourquoi je tire au pistolet. Je vais vous expliquer pourquoi je tire au pistolet. Oh, Marcella, elle a eu chaud. Marcella, elle a tellement eu chaud, mais tellement. Alors là, elle a vraiment, vraiment eu du pot, quoi. Oh là là là. J'attends les ordres. Elle est 89. Je suis à sec. Bon, j'ai pas envie de l'achever. J'ai envie qu'il soit à terre. J'ai envie qu'il soit à terre. Ah non, 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 non. Toi, tu vas... Oh, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, il y a aucune type valide, mais elle est dispo. Ok. Ah, mais il a en vigilance, lui. Bon, bah, faut l'achever. Ah, c'est bien, là. Ok, super. Ouais. Je bouge. C'est pas ton jour. Ok, je prend un DP à tout le monde. C'est clair. Et en plus de ça, normalement, là, il va pouvoir... Oh, à 29, quoi. Tu peux encore la soigner, toi, ou pas ? Ouais, je peux la soigner. Bon, de toute façon, on va le flanquer, hein. Ah, mais je sais pas, il est derrière un couvert, en plus. J'ai assez de PA pour y aller ? J'ai assez de PA pour y aller. Je me repositionne. Je vais prendre une cartouche, je pense pas très grave. Ah non, il est d'un tour du. Aïe. Ça, c'est pas sympa. Il reste deux points d'action. Ça vaut le coup de le flanquer, réellement. En espérant de la critique, 55%. Non, non, il est déjà... Il est nul, ce héros, il est nul. Lui, un point d'action. 10%, aucun intérêt. Donc, toi, il faut que tu l'achèves. Quatre points d'action, normalement, ça doit aller. Non, j'ai même pas de mettre à couvert. Si, si je te mets à couvert, c'est bon. Enfin, je suis pas sûr. J'ai pas de mettre à couvert. Je vais te mettre ici, là, devant lui. Alors, tu vas lui mettre une bastos. Et on recharge. Non, on recharge pas, elle a déjà rechargé toute seule. Très bien. T'es là. Très bien, t'es là. Tant mieux pour toi. Bon, ça va arriver d'où ? Pas de là-bas. C'est pas Marcel, elle est morte. Allez, vigilance. Je surveille cette zone. Et lui, il vigilance dans l'autre sens, ça. Pas que à faire. Et toi, il vigilance par là. 138 points de vie et tout ce que tu auras dit, là. Ouvrez l'œil ! Une autre vague arrive. C'est là, les gars, il va. Ok. Ça, ça fait beaucoup de revenus. Valeurs montrées. Bon, toi déjà. Ça, ça va être indispensable. Est-ce que je peux tuer les quatre ? Oui, je peux tuer les quatre. Allez. Allez. Ici. Parfait. Sur qui je peux tirer avec un bon pourcentage ? Je m'en fous. 10. Oui, ok. Lui, il faut qu'il bouge. Il n'a pas son ancrage. Tant pis. Mais il faut qu'il bouge. Il n'a pas de choix. C'est deux points d'action. Pour se coller ici. Deux points d'action. 5 sur 5. C'est parti. Il n'a plus de points d'action. Salut. Est-ce que tu peux la se coller, toi ? Non, toujours pas. Bon, bah lui, on va le mettre ici. Elle, elle va bientôt récupérer son invisibilité. Donc, on va quand même lui mettre un couvert plein pour être sûr qu'il n'a pas dans le bruit. Papy, tu vas monter. Et tu vas me dessouler ces petits machins quand ils vont approcher. Ok. Et toi, tu as un proyeur action, toi ? Eh ben... Eh ben, même principe. On va espérons qu'il fasse pas. Préparez-vous à l'attaque ! Allez. Une protection ! Ok. Très bien. Ok. Parfait. J'arrive, bande d'enfoirés ! Parfait. Allez. On la soigne. C'est la priorité. Il a le spray tonique aussi. Il ne faut pas que je ne l'oublie, ça, je n'utilise jamais, alors que ça soit une plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut avoir l'amalagie dans 55 ? C'est pas ouf. J'ai limite plus envie de le tirer dessus. Ouais, 21, on peut pas déconner, quoi. Ah ben, 55, je prends, en fait. Ça lui fait de l'ancrage. Qu'est-ce que ça s'est passé à côté ? Même si ça marche pas. Ou, maintenant, je dois pouvoir tirer sur lui à 67, c'est bien. Non, c'est pas sérieux, là. Allez, tu te mets là. 16, c'est pas bien. 70, c'est mieux. Est-ce qu'on peut bien que j'ai pas de chance au G, ou pas ? 36%, c'est mieux, là, chier. Donc, on va mettre en vigilance. J'ouvre l'œil. Avec deux tirs. 50%, je prends. Je prends encore. Ouais, une troisième fois, ça passera jamais. Une troisième fois, ça passera jamais. Mettez-nous en vigilance. Je surveille cette zone. Amenez-vous, Sarté. Oui, il va forcément bouger. En plein d'anglais. Ça, c'est fait. Mais tire pas deux fois. C'est ma dernière balle. On tire deux fois. Je prends un. Je prends un. Je prends un. Ok. Il nous reste deux. Enfin, trois. Trois drones. Est-ce que quelqu'un a une grenade ? Oh. Oh. Ça tue pas en un coup, la balle ? Ah si, il faut lui jeter dessus pour que ça le tue en un coup. Bon, on va tuer un. Lui, on peut lui casser la vigilance facilement. On va tuer lui, déjà. Ça le tue pas. C'est pas plus, on peut avoir l'angle assez facilement. C'est lui qui va être embêtant, en fait. Allez. Hop. C'était toi ou moi ? Position accroupie perdue, mais tout va bien, en fait. En attente. Ça te coûte combien, elle est là ? Ça te coûte trois. Plus risqué. Bien reçu. Toi, tu es ancré, normalement. Non, mais tu n'es pas du tout ancré à la bonne position, en fait. Je n'aurais jamais dû te mettre, là, quoi. Je suis là. Lui, on va lui mettre un coup de l'anzor. Il ne faut pas s'embêter. C'est parti. De toute façon, le jifon, c'est les derniers. Je suis impressionné. 7%, je ne suis pas sûr qu'il y en ait des nouveaux. Enfin. J'espère. Sinon, on n'est pas bien. Allez. Il n'est même plus avec Poupy, là. 67, allez. Voilà. Ça, c'est un bon tir. Tu veux la jouer ? Pas de prisonnier. Il ne peut pas, il n'y a pas de marcelle. Oui. 14. Ah si, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Il a repris un point d'action. Allez. Joli coup. C'était la dernière. Ah, super. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? D'abord le bunker, maintenant ça. Oukon élimine les unités de réserve. C'est quoi ça ? De l'émulsion ? Il les a pas tous tués. Très bien. Je sais pas ce que c'est. Vous êtes sûr qu'ils sont vivants ? Les morts ne remuent pas. Si ces Gears ont de la chance, l'attaque comme les trouvera. Oui. Allez, on retourne à Megazard avec nos deux nouvelles recrues. Parfait. Et les voilà en route. Victoire ! Et on a réussi l'outil facultatif. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc on a débloqué plein de trucs. Alors, la poignée prouvée ordinaire. Trois bonus de précision. La poignée stable ordinaire. Compétence passive, point de mire. On sait pas pour quelle arme c'est, c'est dommage. Chargeur étendu ordinaire. Plus 1 de munitions. Ça j'aime bien parce qu'ils ont quand même vraiment pas beaucoup de balles dans leur chargeur. C'est 4 pour le lanzor, 3 pour le fusil à pompe, 5 pour la sulfateuse. Enfin, avec les multiples tirs de vigilance, il faut quand même quasiment recharger à chaque tour. Donc le véhicule qui fait le clé de tir, c'est une caisse ordinaire. Super. Ça valait le coup. Et donc on a une caisse rare et deux caisses ordinaire. La caisse rare, c'est la bleue qu'on a récupérée en chemin. Donc je vous propose qu'on regarde ce que ça donne avant la fin de la vidéo. Et puis on terminera là-dessus. Alors, est-ce qu'on a gagné les niveaux ? Ah, s'il y passe au niveau 3 déjà, quoi. Ah, il a tué 10 personnes. 5 pour Gabe Diaz. Taïron, on vient de l'avoir, il a tué 10 personnes. Il n'a pas gagné de niveau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez. Donc quand on débloque un gear, ça débloque la classe qui va avec. Forcément. Parce que j'ai cru comprendre que par la suite, on aurait donc des gears principaux. On est l'héros du jeu. Et on aurait aussi des personnages secondaires qui, eux, quand ils meurent en mission, ils sont morts définitivement. Alors qu'a priori, Gabe, s'il meurt en mission, on perd la mission, je pense. puisqu'il n'y a pas vraiment continué avec le héros mort. C'est quand même le principal. Donc on va se garder la rare pour la fin. Voyons voir ce qu'il y a dans cette première loot box. Modif de rétro-lenzor. Vélocité. Lorsque cette unité effectue un tir, elle a 5% de chance de regagner un PA. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. Ok. Donc ça, ça va sur l'arme de Cid. Cid, il a déjà la poignée qui fait qu'il peut attaquer Gratos. Il a 5% de chance d'attaquer Gratos. Là, il a 5% de chance de gagner un PA. Donc, d'attaquer Gratos ou même de gagner un déplacement. Ça fait quand même 2 fois 5% de chance de faire un truc cool. Je prends. Je trouve ça plutôt chouette. Deuxième caisse. Modif de destructeur. Dégats plus 15. Comme s'il ne faisait pas assez de dégats avec sa sulfateuse. Ah non, destructeur, c'est le Cid. Je ne sais plus. Modif de rétro-lenzor. Chance de coup critique plus 5%. Ouais, en fait, c'est le roi des 5%. Notre Cid. La caisse rare. Modif de l'enzor. Modif de précision plus 7. Alors ça, on va le donner à Gab tout de suite parce qu'il tire comme un pied. Ok, on n'a plus de caisse. Caserne. Alors, on a gagné un niveau avec Cid qui est déjà niveau 3. Alors la cross, c'est soit on lui garde la compétence cross de nuit. Enfin, la cross de nuit avec la compétence in extremis donc qui donne 5% de chance de retirer une deuxième fois. Ça ne s'active pas souvent mais quand ça s'active, ça fait quand même vraiment plaisir. Soit la cross fine qui augmente les coûts critiques de 5%. Ah, et donc lui, il tire encore moins loin que le Lanzor, le nouveau Lanzor quoi. Parce que le nouveau Lanzor, la porte effective est à 10 mètres. S'il la porte effective est à 6 mètres. C'est ridicule 6 mètres quoi. Il a un outil énorme dans les mains avec une lunette. Il tire à 6 mètres quoi. C'est incroyable. Bonus de précision, augmente la chance que votre tir atteigne l'ennemi. Chance de co-critique 30%. Donc là c'est 30%. On va le laisser à 25. Je préfère avoir ces 5% là. Quitte à ce qu'il se passe quelque chose au bout de 5%, je préfère que ce soit un deuxième tir plus qu'un critique quoi. Quoique non en fait, parce que le deuxième tir, il n'est pas sûr de toucher. Alors que la critique, qui touche c'est 100% de dégâts en plus. Donc c'est le coquetier qui se déclenche, on est sûr de doubler les dégâts quoi. Allez, c'est plus intelligent de prendre ça je pense. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça plus intelligent de dire ça. Et donc le canon léger. Compétence, vélocité, lorsque c'est une idée victoire tirée, elle a 5% de chance de regagner un pga. La capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. En même temps, il faut réussir des bons jets de dé pour que ça se déclenche deux fois. On va faire ce qu'on avait oublié de faire la dernière fois. On va lui mettre son arme en jaune poussin. Chromé s'il vous plaît. Voilà. C'est beau comme un camion. Ça va très bien avec sa personnalité fine et raffinée. Ah et donc eux, j'ai eu l'audit qui avait les têtes de random. C'est bien des random quoi. Eux c'est des héros, eux c'est des troupes. Donc eux s'ils meurent, ils sont morts définitivement. D'accord. Gabe, il n'a aucune amélioration. Si, viseur. Voilà, 7 de précision. C'est pour toi ça mon coco. Plus 50% de précision. Ça c'est chouette. Pourquoi t'es en rouge toi ? On l'a tout fait non ? Ah bah non. Ah grenade. Modification grenade. Spray tonique. Mais c'est hors de question. C'est absolument hors de question. Mais oui, c'est hors de question qu'on donne un spray tonique au charcide. C'est même pas envisageable. Alors. Je partirai bien sur le soin quand même. Mais le soin... Moi je suis plus soin sensu là. C'est ça, sensu c'est ici là. Parce qu'ici c'est quoi déjà ? La cible ennemi tentera à l'attaquer cette unité dans son prochain tour. Ah ça peut toujours sauver la vie de quelqu'un. Mais le soin ça permet de se rendre en sorte qu'on n'ait pas à lui sauver la vie. Ah je sais pas. Là ici on peut débloquer compétences passives lorsque les tirs sur les ennemis ont moins de 50% et plus de 30% de dégâts. C'est bien pour achever un ennemi. Le temps de recharge de sa charge de l'amirnette est réduit de 20 tours. Ouais je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers plus d'ailleurs peut-être. Ça permet de faire de la distance en même temps de tuer un ennemi quoi. C'est la charge de l'amirnette il a obligé de prendre des dégâts et il gagne 20% de dégâts ce tour-ci. Ouais ça me rend pas du rêve pour l'instant là. Ouais il débloquera après mais là pour l'instant je vais plutôt partir sur je vais plutôt partir par là je pense. On pourrait débloquer la sensu ce qui permettrait de l'envoyer plus au front ce qui permettrait de le de lui faire faire team team avec Marcella pour qu'ils soient au corps à corps tous les deux. Mais le problème du corps à corps c'est les rebuts quoi. Les rebuts ils spawnent de partout il y en a un milliard et ils font super mal donc ça va avoir du mal à gérer ça je pense. De toute façon c'est soit ça soit ça si on veut descendre. On va prendre clairement ça parce que 15% de points de vue en plus partout c'est un peu génial. Belles défensives je souviens tu es animé dans sa charge la bien-être tous les alliés gagnent 20% de la réduction de dégâts ce tour-ci. Ah ça commence à parler là aussi. C'est quoi ça ? Ça doit être les boxes qui restent au regard. Les alliés dans un rayon de 8 mètres entrent dans l'état de sensu ce tour-ci les unités sensu se soignent. Ouais on va clairement prendre ça. Ça c'est près de 8 mètres ça peut sauver des vies. Ah non c'est des points pour réanitialiser les compétences c'est le même symbole. D'accord. Bon ben on n'en a pas donc on réanitialisera pas les compétences de site qu'on vient de débloquer. Donc Marcella on a un destructeur on a débloqué quelque chose pour le destructeur c'est ça un destructeur appartenant à Marcella Spectrine Tout est massif dans Guerre de Foire regardez-moi cette arme c'est un problème. Portée effective 3 mètres 3 mètres le fusil à pompe se tire pas à plus de 3 mètres sérieusement chance du coup critique 20% ça je trouve ça un peu dommage que ce soit aussi bas parce que le fusil à pompe normalement au corps à corps les critiques ils devraient être beaucoup plus élevés alors on a plein de choses on a plus de précision ça je prends en plus elle est plus jolie il y a un petit sparadrap autour de la poignée poignée justement ça fait très Winchester ça j'aime beaucoup compétence passive point de mire cette unité gagne 10% de chance du coup critique l'effet prend fin après le premier coup critique effectué ok donc en fait on passe à 30% pour le premier coup critique 30% ça commence à être respectable mais c'est moins que le enfin c'est autant que le lanceur de Sid quoi il a un peu pété Sid j'ai l'impression quand même alors canon de dégâts ah bah oui il est plus gros et quand c'est gros c'est bien dans la guerre de foire donc les dégâts passent à 365 je prends et donc Tyron lui a débloqué un chargeur qui a lui donné une balle supplémentaire alors ça c'est très très chouette parce que lui il va souvent être en vigilance en fait et du coup ça lui évitera de recharger trop souvent 6 munitions ça veut dire qu'il fait ses 3 tirs de vigilance et le tour d'après pour ses 3 actions il peut encore faire 3 tirs sans avoir à recharger quoi donc ça ça va nous changer la vie je pense ok eux c'est les truffions donc on va quand même les personnaliser enfin quand même personnaliser on va quand même leur attribuer une couleur donc si le tank c'est le rouge si le balade un héros soigneur c'est le jaune celui qui va aller au corps à corps c'est un bleu il faut être un peu bête pour aller au corps à corps donc ça va être un bleu est-ce qu'on mettrait pas un bleu horrible il est horrible celui-là ouais ou alors un bleu oh j'aime bien ce bleu voilà celui-là bleu azur là j'aime beaucoup ah j'aime bien celui-là aussi on s'en fout en fait non allez bleu pour les repérer en chromé pour qu'il y ait une cohérence avec tout le monde pareil pour le reste on a dit bleu c'était lequel bleu clair ouais c'est ça bleu clair avec un peu de de bleu profond un peu de bleu clair on a dit que c'était en chromé donc là on peut afficher ou cacher les accessoires elle n'a pas l'accessoire apparemment donc ça ne change rien du tout pareil pour les jambes s'il te plaît du bleu avec du non mais c'était pas bleu c'était bleu profond je sais plus oh qu'est-ce qu'on a mis sur l'arme on a mis bleu ok donc on va mettre bleu mais non pas bleu clair bleu voilà c'est un bleu plus foncé quoi allez c'est pas grave le but c'est que ça arrive pas trop lentement très bien bah voilà déjà elle est belle comme un camion ils sont tous beaux comme des camions de toute façon je n'ai pas trop à quoi on pourrait les comparer on peut lui changer sa coupe de cheveux c'est trop bien on voit bien en plus avec sa casquette même si vous masquez un casque c'est volu très actif donc on peut mettre ou cacher des casques ça c'est le casque de Carmine Carmine dans Gears of War enfin c'est un personnage qui apparaît dans tous les Gears je pense que j'ai pas fait le dernier mais du coup c'est enfin c'est pas toujours lui c'est lui ou son petit-fils ou son grand-père ou son voilà il a toujours la même bruit il a toujours ce masque là et donc il a le don de se faire dessouder dans chaque épisode généralement d'une balle dans la tête puisque son casque il est bien mignon mais a priori il sert pas à grand chose donc on peut pas lui enlever sa casquette en fait cette copine là ah bah si il court au chef oh ouais un serre-tête dans la tête nue parce qu'on va lui mettre une belle coupe de cheveux on peut jouer ton maillot de corps est-ce qu'on peut la mettre en débardeur pour faire une petite Sarah Connor quoi allez Sarah Connor ouais non prénom non le code ah on peut carrément là ouais ils existent pas du tout en fait c'est vraiment des random random quoi ben du visage mon nana oh il est bien ton visage cicatrice haut du visage ah bah ça c'est Sarah Connor il faut lui mettre des lunettes sinon c'est pas drôle tatouage cicatrice on s'en fout pilosité facelle on peut faire une femme à barbe ah non c'est juste la couleur dommage ah si c'est là allez on peut faire une femme à barbe c'est incroyable est-ce qu'on lui mettrait pas un petit non on va pas abuser Sarah Connor elle a les cheveux châtain marron foncé drap naturel noir noir de mémoire quelle tête est là Sarah Connor j'en ai aucune idée en fait je me rappelle pas du tout elle a une queue de cheval non je vois rien je vois rien oh c'est bien ça allez voilà elle a de la tronche Marcella Tyron même topo bim Tyron il va rester loin il va rester safe ça sera notre canard l'assaut ça sera le verre fluo allez c'est parti idem pour l'armure donc du verre fluo du verre fluo en chrome pareil pour cette petite patoune du verre fluo et du verre fluo le tout en chromé parce que c'est beau comme un camion super alors lui lui par contre on va le mettre en débardeur aussi parce que les gears faut qu'ils montent leurs biscottos faut qu'ils montent leurs biscottos c'est important les biscottos chez les gears moi je lui mettrais bien une barbe par contre une énorme barbe comme ça voilà là il a une bonne tête de mec que t'as pas envie de faire chier quoi ah j'aime bien celle là aussi en fait non il a une tête de pivot de basket en fait ouais on va garder celle là je l'aime beaucoup coupe de cheveux le crâne rasé c'est pas mal je pense ah non il est classe qu'est-ce qu'il y a d'autre des petites dreads elles sont stylées les coupes de cheveux quand même dans XCOM elles sont toutes crado quoi mais tout lui va ce monsieur même le mulet ça lui va moi j'aimerais bien que tout maille comme ça non j'ai un bien les premiers là j'ai un bien l'afro ça va bien ça lui fait un bon style je trouve à moins qu'il y ait un chapeau qui nous plaise mais non c'est le même que pour je crois qu'il a une bonne tête ouais il a une bonne tête avec tout tout lui va lui impeccable ok et bien écoutez on est pas mal donc Marcel elle a une compétence passive maintenant c'est le point de mire c'est 10% de chance de critique pour le premier critique bah je trouve qu'ils ont autant voire plus de gueule que les héros principaux mes troupes énorme elle a une bonne tête j'aime beaucoup Tyrone 7 mon personnage préféré je pense en plus c'est pas parce qu'il a déjà tué 10 personnes alors qu'il a fait qu'une seule mission pas du tout ok la prochaine mission ça sera donc le chapitre 3 de l'acte 1 justice musclée le TACCOM j'ai pas compris ce que c'était à localiser les soldats d'Eco 5 enlevés par les locus sur les lieux de l'embuscade suivez le signal jusqu'à sa source et venez leur en aide ah oui le TACCOM c'est comme ça qu'ils appellent l'interface utilisateur du jeu vidéo donc c'est censé être une espèce d'interface qu'ont les gears pour voir le pourcentage de tir et tout donc c'est un truc de communication en fait et de tactique TACCOM voilà super je viens de découvrir quelque chose d'important je pense pour ma vie future suivez le signal jusqu'à sa source et venez leur en aide ok pré-requis les squads guêpe Diaz unité maximum de 1 on part à 2 quoi on vient de débloquer des gens et on les prend pas avec nous donc il va falloir que je prenne Diaz et Tyron quoi ok pas de soucis objectif facultatif tuer au moins 5 ennemis grâce à des gears secourus je sais pas ce que ça veut dire on risque de trouver des gens en fait d'accord je pense qu'on va on va trouver des gens en chemin c'est ça les guerres secourues ok bon écoutez c'est tout pour cette vidéo on fera la mission dans la prochaine vidéo qui nous aura arrivé dans pas trop trop longtemps je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ça jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu si vous avez envie de me dire des choses n'hésitez pas à le dire en commentaire que ce soit pour améliorer le stream ou pour me dire que vous aviez trouvé ça bien ça fait toujours plaisir à entendre n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à activer la petite cloche si vous voulez avoir les et à une prochaine vidéo et donc merci beaucoup et je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite de passer une journée et je vous souhaite et je vous souhaite